Vous cherchez un lieu ouvert à tous pour fabriquer le monde de demain ? Alors rendez-vous au Maillet de Joigny, le Fab Lab dédié au numérique. Jeudi 7 septembre, deux personnes de la préfecture régionale et départementale de Lyon sont venues à Joigny pour découvrir l'écosystème des transitions chauvignères pour effectuer un bilan des actions de la convergence des possibles. Je me suis rendu sur les lieux et je les ai suivis lors de cette visite de deux heures pour voir les différentes associations constituant cet écosystème. Mais d'abord, c'est quoi la convergence des possibles ? Jessica Flore-Angèle, membre de l'association, nous répond. Alors la convergence des possibles, c'est une organisation qui réunit six acteurs mais qui vient en soutien de plein d'acteurs du territoire, principalement du jovinien mais aussi avec des collaborations plus iconnaises et qui justement participe à la transition écologique, numérique et sociale du territoire. Après une petite réunion pour expliquer ce qu'est la CDP, nous partons visiter le Maillet de Joigny où nous avons pu découvrir Scani et plein soleil. Marc Zuguetta, Alain Taquet et Bruno Spiquel nous en parlent plus en détail. Le Maillet, c'est un Fab Lab et c'est aussi un groupe, c'est un lieu où on reçoit des gens pour pouvoir faire plein de choses. On essaye de faire un espèce de consortium d'activités. Scani, c'est un fournisseur et un fabricant d'accès internet coopératif et local. Notre but à la base, c'était de couvrir un maximum de zones blanches du département parce qu'on est dans un département qui a une crise numérique sans précédent. Et du coup, on s'est mis à chercher des gens, enfin du coup c'est plusieurs bénévoles qui se sont mis à créer un réseau à l'aide d'ondes radio avec des petites antennes un peu à droite à gauche en partant d'une connexion par-ci par-là qui fonctionne bien et on l'emmène là où ça ne fonctionne pas. Chez plein soleil, on fait d'une part de la pédagogie sur l'énergie comment ça se fabrique, comment ça se consomme, pourquoi on le consomme, comment est-ce qu'on le réduit. Deux, on va faire de la production d'énergie, essentiellement solaire pour l'instant mais on ne s'interdit rien d'autre, peut-être qu'on s'interdit du nucléaire. Et trois, on va aller organiser un marché local, mais vraiment très local on parle de rayons de 2 à 20 km au maximum pour faire en sorte que des producteurs locaux aient une correspondance de consommateurs locaux et que l'argent échangé entre ces producteurs et ces consommateurs ne repasse pas au national ni par les grands groupes qu'ils soient publics ou privés, etc. Tout gérer en local, la production et la consommation tout en passant par le réseau parce qu'on n'est pas non plus en train de reconstruire un réseau électrique. Nous avons continué la visite à vélo. Après une petite halte au Jardin du Coteau, nous nous sommes rendus à la Caserne Bascule. Louis Pénisson nous en apprend plus sur cette association. À la Casbah, on essaye de vivre le monde de demain, respecter du vivant de la meilleure des manières. Donc si vous venez nous voir, vous allez pouvoir participer à plein d'activités, cuisine végétarienne, des formations sur la coopération, sur la permaculture, dans le jardinage, discosoupes, balades des pollutions. On fait plein de choses variées. Donc regardez sur notre site internet lacasernedebascule.fr et vous aurez toutes les activités qu'on propose. Proche du cinéma Agnès Varda, nous avons découvert l'association C3V. Claude Grosset nous en dit plus. C3V, c'est avant tout un mouvement d'éducation populaire au sens où le savoir ne va pas tomber du ciel, mais où on se met ensemble pour réfléchir, en vue d'agir et de se positionner comme citoyen. Enfin, après être passée par l'église Saint-André, ainsi que le café associatif de Joanie, ouvert depuis le 1er juillet 2023, nous avons terminé notre visite au Phare de Triane. Aurélia Piccard nous en parle avec enthousiasme. Donc le Phare de Triane, c'est un tiers-lieu qui propose des activités ludiques de découverte de l'écosystème, des bords de Lyon, puisqu'on est situé en bord de Lyon. Voilà, donc des activités ludiques et aussi de la science participative pour se sensibiliser à l'écologie et aux perspectives de l'écosystème. Un écosystème riche et local qui participe à la transition écologique et à l'insertion numérique, c'est à Joanie que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada